Bonjour, dans cette vidéo je vais aborder la notion de probabilité conditionnelle. Donc on a déjà vu deux trois petits éléments pour calculer une probabilité. L'idée est que parfois on a des informations supplémentaires sur un événement. Typiquement, nous sommes 24 élèves dans la classe, le prof choisit quelqu'un pour passer à l'oral, j'ai une chance sur 24 de passer. Si nous sommes 8 garçons et que je sais que le prof va choisir un garçon, du coup j'ai une chance sur 8 de passer. Par contre, si je suis une fille, j'ai zéro chance sur 16 de passer à l'oral à ce moment-là. C'est une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire qu'on a une information supplémentaire qui peut modifier la probabilité d'un événement. Par exemple aussi, la probabilité d'avoir un 6 lorsque je lance un dé est de 1 chance sur 6. Mais la probabilité d'avoir un 6 sachant que, donc cette barre verticale sera lue sachant que, c'est-à-dire que derrière on va mettre la condition, sachant qu'on a un nombre pair, alors ça devient une chance sur 3. Puisqu'on réduit l'univers en quelque sorte aux issues 2, 4, 6. Et donc, d'après la formule de Lagrange, la probabilité devient à ce moment-là le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles, une chance sur 3. Nous allons donc noter la probabilité, si A et B sont deux événements inclus dans un univers U. Nous allons noter la probabilité que B se produise, la barre verticale, sachant que, et le A, sachant que A s'est produit auparavant. Donc, la probabilité que B se produise, sachant que A a eu lieu, c'est, par définition, la probabilité de l'intersection, probabilité de B inter A, divisé par la probabilité de la condition. Puisque, si on fait un diagramme de N, j'ai A et B ici. La probabilité que B se produise, sachant que A s'est produit auparavant, Alors, le « sachant que A s'est produit auparavant », ça veut dire que, pour le décompte du nombre de cas possibles, on va limiter le nouvel univers à l'ensemble des issues qui sont contenues dans A. Et puis maintenant, par rapport à ceci, il nous faut prendre, là-dedans, les issues qui appartiennent à B, pour que B se produise, sachant que A s'est produit auparavant. Donc, là-dedans, les issues qui vont nous intéresser, ce sont bien celles de B, mais uniquement, puisqu'on a réduit l'univers, celles de B inter A, en définitive. Donc, on a bien le nombre de cas favorables, probabilité de B inter A, sur le nombre de cas possibles, et c'est la probabilité de A. On retrouve ici la formule de la place que nous avions auparavant. Prenons un exemple. Sur 100 000 garçons qui naissent, 92 659 sont encore en vie à 50 ans. Soit la probabilité d'être en vie à 50 ans est de 92 659 chances sur 100. La probabilité qu'il soit en vie à 70 ans est de 71 040. Donc, parmi les 100 000, on a 71 040 sur 100 000 comme probabilité que la personne soit encore en vie à 70 ans. Bien sûr, on pourrait simplifier, mais ce n'est pas le but ici. Quelle probabilité un homme de 50 ans a-t-il d'être encore en vie à 70 ans ? Donc, on a affaire à une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité d'être en vie à 70 ans, sachant qu'il a actuellement 50 ans ou qu'il est en vie à 50 ans. Ce qui veut dire qu'on réduit bien l'univers aux 92 659 personnes sur les 100 000 qui sont encore en vie à 50 ans. Et parmi ceux-là, il y en a 71 040 qui atteignent l'âge de 70 ans. D'où cette probabilité qu'on aurait pu exprimer comme étant la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire de 70, sur la probabilité de la condition être en vie à 50 ans, c'est-à-dire 71 040 sur 100 000. Le tout divisé par la probabilité d'être en vie à 50 ans, c'est-à-dire les 92 659 sur 100 000. Alors, lorsqu'on divise par une fraction, on multiplie par l'inverse. Donc, j'ai la fraction du numérateur divisé par la fraction du dénominateur, donc fois l'inverse. Ça fait fois 100 000 divisé par 92 659 et on supprime les 100 000. Il nous reste bien exactement la probabilité que nous avons ici, donc probabilité conditionnelle. Ce qui nous permet, avec la définition, si on la reprend, la probabilité conditionnelle de B sachant que A est définie comme étant la probabilité de B inter A sur la probabilité de A. Autrement dit, la probabilité, si on isole la probabilité de B inter A, si j'ai A sur B est égale à C sur D, c'est équivalent à A fois D, est égale à B fois C, produit des extrêmes égale, produit des moyens. Donc ici, j'ai la probabilité de A inter B, ou B inter A, c'est égale. C'est la probabilité que A se produise fois la probabilité que B se produise sachant que A s'est produit auparavant. On peut aller plus loin avec ces théorèmes, on pourrait justifier ça, mais en se disant, la probabilité que trois événements se produisent, A, B et C, c'est la probabilité que un se produise, A par exemple, fois la probabilité qu'un deuxième se produise B sachant que A s'est produit auparavant, fois la probabilité que C se produise sachant que A et B se sont produits auparavant. B inter A ou inter B, c'est égale. J'aurais pu commencer par un autre, je peux commencer par B, en me disant, c'est la probabilité que B se produise, fois la probabilité que, je vais continuer avec C disons, que C se produise sachant que B s'est produit auparavant, fois la probabilité, cette fois-ci, que A se produise sachant que B et C se sont produits auparavant. Voilà, prenons encore la notion d'événement indépendant. Donc, on a vu comment calculer une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire la probabilité que B se produise sachant que A s'est produit auparavant, c'est la probabilité de l'intersection, B inter A ou A inter B, sur la probabilité de A. Et on aurait symétriquement la probabilité que A se produise sachant que B s'est produit auparavant, c'est la probabilité de B inter A ou A inter B, sur la probabilité de la condition, cette fois-ci donc, sur la probabilité de B. Ce qui peut se produire, c'est évidemment que l'événement A n'ait aucune influence sur la probabilité de B. À ce moment-là, la probabilité que B se produise sachant que A s'est produit auparavant, revient à la probabilité de B, puisqu'il n'y a aucune influence. À ce moment-là, de cette règle, on peut en déduire, mais uniquement si B n'a pas d'influence, bien sûr, on peut en déduire que la probabilité de l'intersection, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B, c'est le produit des probabilités. Donc, dans ce cas-là, les deux événements sont dits indépendants. Si ça, ça se produit. Et à ce moment-là, si B ne dépend pas de A, alors A ne dépend pas de B non plus, puisqu'à ce moment-là, on a bien la probabilité que A se produise sachant que B s'est produit auparavant, qui est égale à la probabilité de A, puisque P de A inter B est égale à P de A fois P de B. On peut simplifier ici, on retrouve bien P de A, ça veut dire que B n'a pas d'influence sur A si A n'a pas d'influence sur B. Voilà pour cette définition d'événement indépendant. Prenons simplement un exemple, le premier de l'exemple 12, lors du lancer d'un dé équilibré. Si l'événement A est constitué par le fait d'obtenir un 4 au premier jet, alors la probabilité que A se produise est de 1 chance sur 6. B, obtenir un 5 au deuxième jet, peu importe ce qui s'est passé auparavant que je matérialise par un petit trait, la probabilité que B se produise est de 1 chance sur 6. La probabilité que A et B se produisent tous les deux, alors que signifie A inter B ? C'est avoir 4 au premier jet et en même temps 5 au deuxième jet, c'est-à-dire dans la séquence avoir 4, 5. On sait qu'on a une chance sur 36 d'avoir, puisque c'est une des 36 possibilités en lançant les deux dés, qu'on avait vus dans les exemples dans la vidéo précédente, et on obtient bien 1 sixième fois 1 sixième, à savoir la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc les deux événements sont complètement indépendants. Ce qui est normal, dans le sens où le dés n'a pas de mémoire, le fait d'avoir sorti un 4 au premier jet ne va pas influencer. Le 4 n'aura pas moins de chances de sortir au lancé suivant. On aura, qu'il s'agisse du deuxième lancé ou du millième lancé, le 4 aura toujours une chance de sortir à n'importe quel lancé. Les deux événements sont complètement indépendants. Voilà, vous pouvez éventuellement prendre les exercices 14, 15, 16, dont je mettrai également les corrigés sur Moodle. Merci pour votre attention. A bientôt.